Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudet, médecin sexologue chez Charles.co. Aujourd'hui, je vais vous donner trois techniques utiles et peu connues pour retarder l'éjaculation. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Charles.co. Si vous aimez nos vidéos sur la sexualité, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et pensez à activer la cloche de notification pour ne rien louper. Nous sommes aussi sur Instagram Charles.co et vous pouvez bien sûr téléconsulter avec un médecin sexologue sur la plateforme Charles.co. Allez, on commence. Pour contrôler l'éjaculation précoce, il y a de nombreuses techniques qui peuvent être utilisées. Des techniques mentales pour maîtriser la montée de l'excitation. Des techniques sexologiques pour adapter la façon d'avoir le rapport sexuel. Des techniques corporelles pour modifier les mouvements du corps et en particulier du bassin. Des techniques musculaires pour renforcer le périnée ou muscles pubaux qu'oxygène. Il y a de l'hypnose, la méditation, la pleine conscience et plein d'autres techniques encore. Et ceux d'entre vous qui font ou qui ont fait le programme Time connaissent bien ces techniques qu'on peut apprendre pour la plupart tranquillement chez soi. Pour les autres, retrouvez le lien de ce programme pour l'éjaculation rapide juste en dessous de la vidéo et sur le site charles.co. Et bien sûr, il y a aussi des médicaments contre l'éjaculation précoce. Dans cette vidéo, je vais vous donner trois techniques simples à faire et qui peuvent aider à accentuer les effets des thérapies sexologiques pour retarder l'éjaculation, accentuer l'effet des médicaments, et parfois, elles peuvent suffire pour certains hommes pour tenir plus longtemps avant d'éjaculer, sans contrariété ni modifier ce que vous faites pendant les rapports sexuels. Il y a un mouvement qu'on fait avec nos muscles du périnée, c'est-à-dire les muscles du bas du ventre, qu'on fait dans la vie de tous les jours, mais uniquement quand on est aux toilettes. C'est pousser pour évacuer les selles ou pour faire sortir les urines. Je sais, ce n'est pas très glamour, mais attendez la suite. Or, ce mouvement de poussée relâche nos muscles et sphinctères. Et ça peut aussi relâcher les sphinctères de l'éjaculation. Et si les sphinctères ou muscles de l'éjaculation sont relâchés, l'éjaculation sera retardée. Donc, si on apprend à faire ce mouvement en dehors des moments où on est aux toilettes, ça peut aider ensuite à le faire sur commande lors des rapports sexuels et aider donc à retarder l'éjaculation. Pour y arriver, il faut s'entraîner à le faire régulièrement, quelques minutes dans la journée, tous les jours. Ça peut être assis, au travail, devant la télé, devant YouTube, en regardant la vidéo, en marchant, allongé. Vous faites un mouvement où vous poussez, comme si vous vouliez vous forcer à aller aux toilettes. Vous poussez pendant 2 à 3 secondes, vous reposez les muscles, puis vous refaites le mouvement de poussée. C'est bien poussé et non contracté, même si vous pouvez alterner les deux, bien sûr. On peut pousser, comme si on veut évacuer, et contracter, comme si on veut retenir. Plus tard, quand vous saurez faire ce mouvement facilement, vous pourrez le faire pendant les rapports sexuels, avant la pénétration ou pendant la pénétration, en tout cas, à chaque fois que vous voulez retarder l'éjaculation. Je vous conseille, par contre, de le faire avant d'atteindre un niveau très élevé d'excitation, c'est-à-dire de le faire quand vous êtes au début et pas encore débordé par l'excitation. Petite remarque, n'utilisez pas cet exercice si vous avez un problème dernier inguinal non encore traité ou si vous avez des problèmes de fuite urinaire. Certains d'entre vous connaissent sûrement le girofle comme aphrodisiaque. Mais ce n'est pas par ce biais qui peut être utile pour retarder l'éjaculation. C'est plutôt par son effet calmant. Je ne sais pas si vous le savez, mais les clous de girofle sont un vieux remède contre les douleurs dentaires et les douleurs des gencives parce qu'ils contiennent un liquide dont la composition est proche de la benzocaïne qui est proche de la lidocaine, un anesthésiant qu'on retrouve dans les crèmes comme Fortacin ou Emla. Pour rappel, le Fortacin est le seul spray officiellement commercialisé pour retarder l'éjaculation en application sur le gland. On peut mettre donc de l'huile de clou de girofle sur le gland comme sur les gencives, ce qui diminue la sensibilité et diminue donc la montée des sensations physiques d'excitation lors des rapports sexuels. Et si l'excitation physique monte lentement, alors l'éjaculation viendra plus tardivement. Mais attention, il y a des précautions à prendre avec cette technique. Tout d'abord, ne pas appliquer l'huile essentielle de girofle, pure mais diluée, dans de l'eau ou dans un lubrifiant par exemple. On met une petite goutte diluée dans l'eau ou dans du lubrifiant. Bien rincer après l'utilisation pour ne pas laisser l'huile plusieurs heures sur le gland et ne pas utiliser si la partenaire est enceinte ou si l'un des deux partenaires a des maladies du sang. Autre précaution, c'est de tester d'abord seul pour s'assurer des effets qui ne sont pas forcément les mêmes d'une personne à une autre. On peut utiliser cette astuce soit un peu avant les rapports sexuels, soit deux à trois fois par semaine en dehors des rapports sexuels pendant quelques semaines pour diminuer la sensibilité globale du gland de façon régulière. Une des erreurs commises par les hommes qui éjaculent vite, c'est qu'ils ont tendance à être crispés lors des rapports sexuels étendus. Or, cet état de tension favorise la survenue de l'éjaculation rapide. Si on relâche les muscles et on relâche la pression mentale et physique, on peut tenir plus longtemps. Mais je sais que ce n'est pas si simple à faire. Et voici donc un exercice peu connu qui peut vous aider à apprendre à lâcher le contrôle des muscles pour qu'ils se détendent. Cet exercice se passe uniquement quand vous allez uriner. Vous allez uriner de la façon suivante. Assis et non debout, le dos assez droit, pas penché en avant donc. Vous commencez à uriner, puis deux à trois secondes après le début, vous ne faites plus rien, absolument rien, aucun mouvement. Et surtout pas avec le bas du ventre. Ni vous poussez, ni vous essayez de retenir. Aucun mouvement. C'est pratiquement comme si vous regardez l'urine couler passivement, comme si vous avez ouvert un robinet et vous laissez l'eau couler. Et ensuite, vous ne faites rien. Les premières fois que vous faites cette technique, ça risque de vous faire bizarre, comme si on surinait dessus. Parce qu'on a tous un réflexe d'uriner activement. Et le fait de ne pas intervenir donne une sensation bizarre. Cette technique, vous pouvez la faire une fois par jour ou deux, mais pas systématiquement quand vous allez uriner. Plus tard, lors des rapports, essayez de vous souvenir de cette capacité que vous avez développée à laisser faire et ne pas forcer ni bouger les muscles du bas du ventre et du périnée. Et vous verrez que l'éjaculation vient alors moins rapidement. J'ai voulu dans cette vidéo vous démontrer qu'on peut travailler sur soi de différentes façons et qu'il y a de nombreuses méthodes qu'on peut utiliser pour retarder l'éjaculation. Bien sûr, ce n'est pas aussi efficace qu'un programme complet comme le programme Time, où nous avons mis en place des techniques psychologiques et des exercices bien plus poussés et plus élaborés. Mais je suis sûr que ces quelques techniques inconnues en général aideront un bon nombre d'entre vous à tenir plus longtemps et ouvriront les yeux des autres sur le fait qu'on peut varier les techniques. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent au programme Time, vous pouvez retrouver le lien sous cette vidéo et sur la plateforme charles.co. Quoi qu'il en soit, face à l'éjaculation rapide, il existe une grande palette de solutions. Rassurez-vous et si vous en avez besoin, n'hésitez pas à demander conseil à un médecin sexologue. Une toute dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos et de nous suivre aussi sur Instagram charles.co pour toujours plus d'astuces et de conseils sexaux. Et si vous avez besoin de l'aide de médecin sexologue, vous pouvez prendre rendez-vous avec l'un de nos médecins sur la plateforme charles.co. A très bientôt, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada